bonjour à tous donc moi j'ai fait un jeûne de 47 jours comment j'ai connu le jeûne en fait si je parle un peu de ma famille tout ça en fait moi à la base je suis quand même un miracle qui est fait le jeûne parce que je suis quelqu'un qui est pas je suis pas quelqu'un qui fréquentait l'église quand j'étais jeune je n'étais pas croyé je savais que quelque chose existait mais je n'étais pas persuadé que dieu existe comme je suis maintenant donc j'avais ma tante qui était très croyante ma mère qui était croyante mais on n'avait pas l'habitude d'aller à l'église enfin personne m'a emmené à la messe ni quoi que ce soit j'avais pas cette habitude là et ce qui s'est passé c'est que ça s'est passé en 2020 en 2020 mais j'ai compris que dieu a existé je vois là c'est comme ça j'ai compris ça et ce qui s'est passé c'est que la première chose que dieu m'a appris c'est le jeûne avant la prière avant que je sache faire un autre père avant que je sache faire un je crois en dieu je ne savais pas du tout faire ces prières là c'est la première chose qui m'a enseigné j'ai compris que c'était important moi en faisant les recherches et tout en me renseignant j'ai j'ai été très focalisé sur les âmes du purgatoire c'était très important de savoir je sais pas je voulais savoir ce qui se passait à la mort et tout ça donc je voulais savoir renseigner donc je crois beaucoup aux âmes du purgatoire et j'ai compris que le jeune pouvait les aider donc en fait moi je me suis mis à jeûner le mercredi et vendredi parce que j'avais entendu que marie demandait au monde entier de jeûner le mercredi et vendredi et que c'était très important et que ça faisait des années qu'elle demandait que c'était pas entendu donc moi dans ma tête c'était clair et il fallait que je que qu'il fallait que je fasse le jeune c'était en moi et il fallait que je le fasse quoi et petit à bébé j'ai eu ce cheminement donc après dû m'a montré plusieurs choses et tout ça et pour en venir par exemple aux jeunes de 40 jours en fait c'est une amie qui m'en a parlé mais moi je savais même pas que ça existait je ne connaissais même pas le j'étais vraiment à côté jeu le carême pour moi je connaissais pas je voilà et en fait ça m'est venu un jour en tête deux semaines avant et puis on m'a dit regarde les dates du carême je sais pas pourquoi c'était fixé dans la tête donc j'ai commencé à regarder les dates du carême et j'ai commencé à lire ce que c'était le carême la période du carême et tout ça qu'une amie à moi m'a dit il ya un jeune de 40 jours et puis moi ça me paraissait un peu fou je me suis dit 40 jours de jeunes c'est beaucoup mais je commençais déjà à faire le mercredi et vendredi quand je le pouvais parce que moi c'était important que je le fasse pour comme je disais pour les âmes du purgatoire pour moi pour j'avais compris que c'était pour j'avais j'avais compris la puissance du jeune en fait j'avais vraiment compris ça donc au début quand elle a parlé des 40 jours je me suis dit oula je vais jamais y arriver et puis je me suis dit bon c'est pas grave je vais faire comme je le peux je vais prendre les choses simplement calmement je suis pas toute seule je suis accompagnée et j'avais compte j'avais compte j'ai toujours eu confiance en dieu j'ai toujours eu confiance en jésus je me suis toujours dit il va être à côté de moi il va être à mes côtés il va m'accompagner et j'ai toujours eu ça dans ma tête donc au début je me suis dit bon si je fais pas 40 jours je vais faire peut-être 30 jours donc en fait j'ai démarré et puis et puis je suis passé par beaucoup beaucoup de choses ça a été un jeune très intense parce qu'il faut savoir que moi pendant des années j'allais pas dans une église et je priais pas ni quoi que ce soit donc c'était quand même novice dans tout ça en fait j'avais beaucoup de fois mais à côté de ça j'avais aussi une confiance que valérie on n'entend pas malheureusement il ya une mauvaise communication une amie canadienne qui m'accompagne aussi donc j'ai été j'ai été aidé par par toutes les deux et mon amie de france en fait tous les jours on s'envoyait un message pour se dire ok on fait le jeûne toutes les deux c'était son premier jeûne aussi et on y est arrivé toutes les deux et ça ça m'a donné beaucoup de courage et ça c'est dieu qui m'a envoyé ça parce qu'ici j'ai pas j'ai pas ma famille je suis toute seule ma mère en fait je peux pas lui parler de ça parce que c'est vu même ma mère est croyante elle croit en mari mais pas au point d'aller faire un jeune elle m'ont elle serait beaucoup inquiétée pour moi elle m'aurait dit ma fille était dans une sexe était folle et tout alors que pas du tout je sais que c'est bénéfique en fait et du coup j'avais ces deux amis qui m'accompagnaient en fait je suis passé comme je dis dans plusieurs étapes j'ai pas par exemple j'ai pas connu mon père et j'ai toujours vécu comme si ça n'avait pas d'importance et j'ai toujours vécu ma vie comme si c'était correct et en fait dieu m'a fait comprendre que l'abandon de ma père ma mon père a joué sur beaucoup de plans dans ma vie il m'a montré aussi le rapport avec ma mère parce que ma mère on avait beaucoup beaucoup de disputes j'avais un j'ai un caractère et j'avais un caractère pas facile du tout toujours colérique toujours énervé tout ça donc il m'a montré il m'a montré mes péchés en fait il m'a montré beaucoup mes péchés il m'a montré mes blessures du passé et en fait il ya eu des moments où j'étais aussi très très fatigué et en fait moi ce qui m'a aidé c'est beaucoup me confesser j'ai beaucoup beaucoup été me confesser en particulier cette période là et aller à la messe et l'eucharistie à chaque fois j'allais à la messe j'avais je manquais d'eux et j'ai tout ça et et à la mer j'étais bien et pour une confiance en dieu j'ai toujours cru que j'avais et c'est ça qui m'a beaucoup beaucoup au moment où c'était c'était difficile et où je voulais il ya eu des moments où j'ai voulu arrêter et puis je sais pas dès que je priais dès que j'allais à l'église déjà j'allais à la messe où j'allais me confesser mais en fait j'avais un encouragement qui venait je continue et même pour vous dire j'étais au lieu de 42 jours j'ai été à 47 jours parce qu'à la fin je voulais pas m'arrêter bon après il faut se dire que pendant le jeune on a des guérisons mais ça continue après dieu est toujours là moi il a toujours été là il est présent là actuellement avec moi il a toujours été là et en fait les guérisons on envoie pendant le jeune mais on envoie aussi par la suite on réalise pas tout il y avait des amis à moi qui me disait oui je fais un jeune mais je vois pas de choses qui changent tant que ça en fait s'il ya des choses qui changent parce que spirituellement on voit pas ce qui se passe mais spirituellement il ya beaucoup de choses qui se passent et dieu est là vraiment pour nous guérir et à la suite ce travail continue et moi je m'en suis surtout aperçu par la suite parce que j'ai changé j'étais c'est à dire maintenant je suis plus calme je suis plus patiente je suis toujours en paix ça c'est hyper important la paix avant j'étais toujours en colère toujours énervé il ya tellement de choses qui vous apprend c'est très bénéfique et ce que je veux dire aussi ce qui m'a appris aussi c'est à regarder un peu ce qui se passe autour de nous moi il m'a appris aussi à regarder un petit peu les gens dans la rue les itinérants je regardais déjà avant mais pas autant maintenant il me permet de de faire attention par exemple une anecdote que je vais raconter une fois j'étais dans le métro et je vois un itinérant dans la rue et tout ça et puis une itinérante au canada c'est une sdf et en fait je m'approche d'elle et tout ça je lui dis est ce que tu as besoin de quelque chose est ce que voilà est ce que tu veux quelque chose elle m'a dit ouais j'aimerais bien quelque chose à manger et puis en fait je vais lui acheter quelque chose et après je pars et puis j'avais une médaille de marie dans mon portefeuille et en fait je j'allais partir et je suis revenue et puis je lui ai donné cette médaille puis elle m'a regardé et puis elle me dit mon père m'a pas oublié et je lui dis non ton père t'as pas oublié et j'ai parlé comme si c'était quelqu'un d'autre qui parlait à ma place et ça c'était durant mon jeune il m'arrivait des petites choses comme ça et même à l'église des par exemple quand j'allais à la messe il y avait des prêtres qui parlaient et des fois il y a un prêtre un jour il a dit enfin elle a compris qu'elle avait besoin de moi et c'est vrai enfin j'ai compris que j'avais besoin de dieu dans mon jeune je l'ai compris et voilà et voilà j'ai fait 47 jours de jeûne et ça a été très bénéfique et j'en suis très heureuse j'ai hâte d'en faire un autre et que maintenant dieu est dans ma vie il restera dans ma vie et et c'est quelqu'un qui est qu'amour parce que moi je vous dis j'avais un caractère très difficile je m'entendais pas du tout avec ma mère j'étais j'avais pas du tout des bonnes attitudes des fois par mon engassement je parlais mal aux gens et je ne me rendais pas compte de l'impact qu'ils pouvaient avoir mais mettons quand on va travailler on peut s'énerver sur quelqu'un parce qu'on est pressé et en fait il peut avoir un impact sur la personne me mettre à la place de l'autre quelqu'un par exemple une femme elle peut je sais pas elle peut avoir je sais pas moi divorcer être en plein divorce être mal dans sa peau et moi je passe je suis énervé je m'agace contre elle et c'est pas bien parce qu'en fait il faut dieu m'a appris durant ce jeûne à regarder les gens à m'intéresser aux autres à regarder ce qu'il ya autour de moi surtout les gens qui sont en manque à pas toujours me content enfin être dans l'égoïsme parce qu'on est souvent dans l'égoïsme malheureusement et et puis il m'a appris aussi qu'il faut le faire maintenant parce qu'après c'est trop tard et qu'il ya beaucoup de gens qui nous envie d'avoir ça et si vous avez la grâce il faut le faire parce que quand on meurt c'est trop tard on peut plus rien faire il ya beaucoup de gens qui sont meurs et qui n'ont pas sus qui sont morts pendant qu'ils n'ont pas su ça et qui n'ont pas eu cette chance et c'est trop tard pour eux et la seule chose les seules personnes qui puissent les aider c'est nous c'est nous qui jeûnons c'est nous par nos prières c'est nous en allant dans la messe et il faut vraiment y croire et pour moi ça c'est important c'est une grâce de dieu et quand on l'a il faut la faire et on va passer on passe par des étapes le jeune peut être très intense parce que voilà il ya des blessures mais il faut garder confiance il faut garder courage et à la fin de ça c'est que du bonheur et même quand on fait son jeune on a toujours une présence à côté de soi toujours une paix et c'est très bénéfique il ya une chose ici que je voulais parler moi quand j'étais très fatigué et découragé jeu il ya toujours une petite voix qui disait va t'es fatigué était découragé va pas à l'église nani nana et des fois je n'y n'allais pas et quand et quand j'ai jeu et j'y aller dès qu'il ya l'appel de dieu vers quelque chose de saint il faut y aller parce que c'est que du bonheur quand on va à l'église il peut avoir une parole d'un prêt il peut avoir une parole d'une personne il peut avoir quelque chose qui se passe sur le chemin le jeune on est vraiment beaucoup accompagné dans la ville de tous les jours aussi mais vraiment pendant cette période là donc voilà et puis moi j'en suis très heureuse d'avoir fait ce jeune et puis et puis j'ai hâte d'en faire un autre et puis il faut vraiment comprendre que c'est une grâce de dieu et que et que ce n'est que amour en fait que un amour et c'est vraiment pour nous encourager nous élever pour qu'on s'épanouisse il est là vraiment pour pour c'est comme si un père vous prend dans ses bras et vous dit voilà ma fille je te prends comme tu es tu as été comme ça c'est pas grave j'ai tout oublié je te pardonne et je suis là avec toi et je te tiens la main et j'avance avec toi